Vous regardez RTL La Catalogne en zone dangereuse, on y revient ce soir avec vous Alain Duhamel. Bonsoir Alain. Bonsoir. Alors le président de la région Catalogne donc a précisé officiellement que l'indépendance n'était pas déclarée mais qu'elle le serait si le gouvernement de Madrid suspendait l'autonomie de la région. Que peut-on comprendre de ses intentions clairement ? Bah écoutez, les intentions de Puig de Monde c'est de continuer à mettre en oeuvre sa stratégie du flou. Vous savez qu'il avait annoncé que l'indépendance avait été votée mais immédiatement suspendue. On lui a demandé des clarifications et il répond que l'indépendance n'est pas encore proclamée mais qu'elle le sera si on met en oeuvre l'article 155 de la constitution qui doit être mis en oeuvre. Bon, on voit très bien qu'il veut avant tout ne pas être celui qui apparaît comme le responsable de la rupture. C'est ça. A la fois vis-à-vis de l'opinion internationale, européenne surtout, et vis-à-vis des Catalans qui sont eux-mêmes très divisés. Bon, on sait aussi qu'il n'a pas les mains libres parce qu'il a une majorité extrêmement étroite. Il n'a que quatre députés de majorité. Et on voit très bien qu'en réalité son objectif est de pousser à la faute Mariano Rajoy en en essayant de lui faire porter le chapeau et que ce soit lui qui donne, Rajoy qui donne l'impression d'être l'agresseur. Derrière ça quand même, il continue à appeler au dialogue et donc au fond il ferme la porte principale et il entrebaille une porte de secours. Rajoy justement réunit son conseil des ministres samedi. Il est fort probable que le fameux article 155 suspendant l'autonomie sera déclenché, non ? Moi c'est même certain parce que le conseil extraordinaire sera réuni pour ça, que ses partenaires gouvernementaux l'exigent absolument. Alors lui aussi a en tête la même idée qui est de ne pas être le responsable d'une rupture. En réalité ça va dépendre de la subtilité avec laquelle l'article 155 qui n'a jamais été utilisé sera mis en œuvre. Parce que ou bien il y a des mesures qui peuvent avoir l'air provocatrices ou qui sont simplement trop dures ou bien il peut y avoir des mesures beaucoup plus subtiles de nomination de tel ou tel personnage à titre provisoire pour exercer des pouvoirs locaux etc. Et en même temps de proposer une révision de la constitution et des élections générales en Catalogne. Est-ce que ce sera possible ou pas ? Ça va se jouer largement là-dessus. Et quels effets la crise Madrid-Barcelone produit-t-elle maintenant en Europe ? Un effet très clair, c'est que les séparatistes ont perdu la partie. C'est-à-dire que l'Europe est maintenant franchement contre toute tentative de sécession. C'est normal d'ailleurs de la part des États européens. Mais ce qui est frappant, c'est que là où il y a des sympathies régionalistes très affirmées en Flandre ou en Ulster ou en Écosse ou dans le nord de l'Italie, ce qui se passe actuellement en Catalogne a l'air visiblement d'être dissuasif. Pour eux, la Catalogne c'est plutôt aujourd'hui un repoussoir qu'un encouragement. Merci beaucoup Alain et à lundi.